... Oui, certains ont peut-être reconnu la musique, la bande originale du film Camille Claudaille, parce que c'est d'elle dont il s'agit, entre autres. Exactement, Laurent. C'est aussi la muse et la collaboratrice de M. Rodin, c'est ça. Et ce sont ses œuvres qui vont être mises en vente et en vente, pas toutes, bien sûr. Pas toutes, mais ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est que les œuvres de Camille Claudaille sont extrêmement rares sur le marché. Pourquoi ? Parce que Camille Claudaille ne produisait que très peu. En 20 ans de travail, elle n'a réalisé qu'une toute petite centaine de modèles. Oui, on la croyait aussi productive que Rodin, mais pas du tout. Sans modèle, ce qu'on appelle les modèles, vous savez, ce sont les œuvres préparatoires, vraiment les éléments de travail que l'artiste réalisait en plâtre ou en terre cuite avant de couler le bronze. Eh bien, elle, elle n'en faisait que très peu. En plus, ils n'étaient pas tous coulés en bronze, mais quand ils l'étaient, ils étaient en tout petit exemplaire. Donc, voilà pourquoi cette vente ne rassemble qu'une petite vingtaine d'œuvres de Camille Claudaille. Alors, 20 seulement, mais ce qui est important dans la vente, c'est la provenance. Une fois encore, la provenance est toujours très importante, Laurent, dans ce type de vente. Et là, ce sont des œuvres qui proviennent directement de la descendance de Louise Claudaille, qui était la sœur de Camille. Et toutes les œuvres que vous allez voir là, eh bien, ont été conservées jusqu'à aujourd'hui dans son atelier qui se trouvait dans la maison familiale de Villeneuve-sur-Ferre. C'est un petit village dans l'est de la France. Donc, vous allez voir, il y a des très belles terres cuites, des très beaux plâtres, des très beaux bronzes. Et c'est Bruno Jobert, le responsable de la vente, qui nous en parle. Regardez. Le bronze que nous avons ici, qui s'intitule « L'abandon », est une des œuvres majeures du travail de Camille Claudel. Camille Claudel rentre à l'âge de 21 ans dans l'atelier de Rodin en tant que praticienne. Une passion se noue entre Rodin et cette jeune femme. Et Camille va devenir son modèle et petit à petit aussi son amante. Et je pense que cette pièce-là est quelque part la métaphore de ce que ressentait Camille Claudel à l'égard de Rodin dans ce détachement que Rodin a eu petit à petit vis-à-vis de Camille. Dans l'œuvre de Camille Claudel, c'est un équilibre très particulier et très juste entre la représentation physique et le sentiment. Et ces sentiments, elle sait parfaitement les traduire avec justesse, avec délicatesse, mais aussi avec une certaine force. Derrière moi, deux autres bronzes, dont un qui représente le portrait de sa servante, la vieille Hélène, très touchant par son réalisme. On touche, je dirais, à l'essence même du personnage que Camille avait en face d'elle. Et elle a voulu transcrire son admiration pour cette personne-là à travers les traits de ce buste. Camille Claudel avait évidemment un regard de contrôle quant à la ciselure, à la qualité de la patine, la richesse des différentes couleurs. Ces bronzes qui ont été réalisées du vivant et sous le contrôle de l'artiste ont une qualité particulière que l'on ne retrouve pas forcément dans les bronzes qui ont été réalisées après la mort de l'artiste. Les dessins de Camille Claudel sont extrêmement rares. Elle a commencé au début de sa carrière par dessiner. Et ce qui est assez étonnant, c'est que petit à petit, elle s'est délaissée du dessin pour travailler directement sur la matière. Et le pastel que nous avons ici, il représente sa sœur Louise. Et l'on voit, là encore, toute la maturité, toute la force, toute l'énergie de Camille Claudel dans la représentation de ce portrait de sa sœur, qui, en termes de qualité, pourraient très bien être comparées à ceux de Forin ou de Degas à la même période. Alors Mélanie, information complémentaire. Alors déjà la vente. La vente, elle a lieu lundi à 19h chez Arcurial. D'ici là, vous pouvez aujourd'hui, demain et lundi, aller voir l'exposition. Elle est magnifique, je suis certaine que vous allez redécouvrir Camille Claudel. On l'a longtemps considérée comme un élève de Rodin, mais en fait, dès le départ, elle a vraiment sa propre identité artistique qui n'a rien à voir avec Rodin. Et je suis sûre que vous verrez ça dans cette expo. Elle est absolument magnifique. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a même le musée Camille Claudel, qui se trouve à Nogent-sur-Seine, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps cette année. Et voilà, vous pouvez voir tout ça, c'est superbe. Voilà, ajoutons à cela, puisqu'on y faisait allusion à Rodin aussi, son atelier, et non pas le musée Rodin dans Paris, mais l'atelier qui est sur les hauteurs à Meudon, effectivement. Absolument, magnifique, avec tous ses plates, moudles, etc. Merci beaucoup Mélanie.